Musique Alors salut tout le monde c'est Toxo75 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Le deuxième épisode de ma carrière suivie sur FM 2015 avec Villareal Donc on peut voir que la saison a commencé j'ai fait 9 matchs en BBVA Celui-ci sera le 10ème donc quand même contre Valence qui est classé 3ème à 2 points du Real et à 3 points du Barça Donc on peut voir qu'ils sont chauds là les Valenciano Donc je vous propose aujourd'hui, je vais vous montrer le calendrier aussi Je vous propose Hop là Valence et Slovan Bratlevana Bratislava Voilà Donc on joue chez eux, là on joue chez nous à Villareal Contre Valence, on va voir si on va pouvoir les battre Je pense que contre Slovan il n'y aura pas trop de problèmes, pas trop de soucis Donc je pense pouvoir vous offrir quand même une victoire Donc on va partir tout de suite Ah mais non, 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 non On ne va pas partir tout de suite Je vais vous montrer les petits transferts Réalisés par mon équipe Alors Bruno qui est parti au Benfica Ça C'est déjà Ça fait déjà quand même Ça rentre dans les caisses Ça fait 9 millions 75 Ensuite Leandro De Zapato 7 millions 5 Donc il est encore assez jeune Il est assez bon Il est assez moyen Je l'ai payé assez cher 7 millions 5 Pour le joueur que c'est Mais j'ai payé que 1 million 5 tout de suite Et après tout le reste c'est en mensualité J'ai acheté Guillermo Burdiso Pour 900 000 900 000 euros Je vais y arriver Donc il a quand même de bonnes stats Là où il faut 15 en marquage 17 en tag 17 en tête 16 en détente vertical 14 en vitesse Par contre les matchs qu'il me fait sont nuls Donc c'est peut-être le temps d'adaptation Ensuite j'ai recruté Duvan Zapata Duvan Zapata Qui a marqué Qui a marqué déjà pas mal Et j'ai une option d'achat Pour lui de 15 millions Donc Duvan Zapata Ah ! J'ai lancé Ouh ! J'ai fait une connerie J'ai lancé le match Je ne sais même pas quel compo j'ai J'ai confiance en mes joueurs Et on pourrait y parvenir Donc comment ? Zapata Moreno Moïgomez Espinoza Jonathan Oh ! Là il fallait que je mette Mario Ouh là ça va être chaud Et Negredo 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 Rapport Demandez rapport J'ai pas compris là Prêté à Manchester City Transfer définitif Le 1-7-1 Prêté par Manchester City C'est bizarre leur truc Bref Passons Ah je me disais bien que je connaissais L'ancien joueur de Bordeaux Lucas Orban Hop là Assuré J'attends une victoire Il faut que l'on continue sur notre bonne série Donc Duvan Zapata C'est 10 matchs 6 buts 3 passes décisives Donc c'est presque Super Je dis bien presque Parce que j'aime bien que le nombre de stats soit égal au nombre de matchs Et là ce n'est pas le cas Mais bon Ce n'est pas grave Donc c'est parti J'espère que Rugvina Le remplaçant que j'ai mis à la place de Mario Fera l'affaire Fera son match Parce que sa préparation n'est pas au top Allez Dos Santos Espinosa Dos Santos Des zapatos Costa Costa Allez Ça tourne Ça tourne Mais ça n'avance pas La frappe Oh putain C'était dégueulasse Ça c'était but assuré ça normalement Ça c'est but assuré Donc c'est que les deux premières minutes On ne va pas s'exciter Pereira Pereira Fegui La frappe Et sur le 2015 Les frappes de loin Il n'y en a quasiment aucune qui rentrait sur le 2014 C'était vraiment rare Mais sur le 2015 ça rentre Les frappes de loin ça Oulala Ça pèse Et là Là on peut voir qu'on est sous pression Donc on va mettre contrôlé Zapata Zapata Dommage Parce qu'il est rapide Zapata Quand il a le ballon on ne le rattrape plus Même s'il était plus rapide dans le 2014 il me semble Ça reste tout de même Un joueur très rapide La tête de Negredo La tête d'Alvaro Negredo Moïgomez Dos Santos Pour Moïgomez une nouvelle fois Encore une fois Jonathan Dos Santos Espinosa Et c'est Augusto Negredo La passe en profondeur pour Feguli Qui passe Elle droite Et c'est dans les bras d'Asenro Le dégagement Allez Ça ça peut être une action Zapata Zapata qui aime bien temporiser Moreno la frappe Il était entouré de 3 joueurs Il a quand même réussi à mettre sa frappe Elle était vraiment bien placée Après le gardien Enfin vraiment bien placée Vu sa position Il l'a quand même drôlement bien placée Et puis Et puis le gardien Était sur ses gardes Lucas Orban Augusto Consigne Pas lancé devant Ouh j'ai eu peur de prendre un but là Feguli Putain j'ai cru qu'il y avait faute Otamendi Ah il y a Otamendi aussi Feguli Rodrigo Très bon Rodrigo Ouf Et mon gardien Qui fait un match pas mal du tout quand même Pour l'instant Allez Espinosa Avec Zapata Zapata Qui temporise Zapata toujours Toujours Il temporise toujours Allez Feguli Il faut le rattraper là Allez 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 Il va falloir rajouter de la pression là les mecs Euh Plus de pressing Allez Faites Un marquage De plus près là Costa Costa Avec Zapata Dos Santos Ah là là Augusto Rodrigo Allez C'est pas bon pour nous du tout Les longues touches de Pereira Pereira le centre André Gomez Péguli Pour une nouvelle fois Pereira Et encore une fois À nouveau le portugais Qui passe pour l'autre portugais André Gomez La frappe Rodrigo Fouuuu Ouf Jonathan Dos Santos Desapato Allez Allez Zapata Donc on va pas faire un marquage On va passer dans les espaces Et jouer le ballon dans la surface Voilà ce qu'on va faire Moi Gomez Avec Jonathan Dos Santos Ça c'est bon Ça c'est bien joué Malheureusement Y'avait personne pour reprendre ce ballon De la tête Ou même Du pied Ou de la jambe Ou des couilles Tant que ça rentre Ça rentre Tant que c'est pas marqué Avec la main Negredo Rodrigo Rodrigo Orban Allez André Gomez Putain je l'ai vu dedans Fugli Ouah C'est pas dedans C'est pas dedans Bien heureusement Ouf J'ai eu peur Bon S'ils veulent bien se décider On va regarder Après les stats du match Donc là j'ai Rucavina Qui me fait un truc pourri J'ai peur qu'il pourrisse le match Donc je vais le sortir J'ai Espinosa Qui fait le téméraire Il a semblé perdre en confiance Je le change pour Trigueros Qui est un peu meilleur Il me semble Niveau statistique Rodrigo Oh et encore une fois Le gardien Asenro Costa Ça bégaye un peu là Ça bégaye un peu Allez Pereira Fégouli Gomez Ça c'est bien Mais non Putain Faut pas faire un dégagement Comme ça C'est complètement dégueulasse Le dégagement Qui vient de me faire Fégouli Allez Moï Gomez Mais cours aussi Le mec il abandonne Rodrigo Allez Dos Santos Moï Gomez Et encore une fois Le mauvais contrôle Il a vraiment du mal Sur les contrôles Moï Gomez Allez Negredo Fégouli Pereira Encore une fois Il va finir par me mettre un but Ou faire une passe décisive Lui s'il continue Pereira Le dégagement Pereira Negredo Pereira Il est partout Il est partout ce Portugais Et là c'est Zapata Qui fait un match à 6.40 Là j'ai mes défenseurs centraux Qui font un bon match J'ai mes défenseurs Qui font un match Assez bon Des Zapata Total Jonathan Dos Santos On va sortir Moï Gomez On va sortir Moï Gomez Pour faire rentrer Cani 33 ans Très bonne stat André Gomez Otamendi Fuego Allez Allez Augusto Pereira Fégouli Allez ça c'est bon Ça ça sent le but Ça c'est bon pour un but Gomez Gomez Avec Moreno Zapata Dos Santos Jonathan Dos Santos C'est le but But sur une passe décisive De Zapata Et Villareal Grimpe à la cinquième position 16 points On est à 8 points du Barça Avec un match d'avance aussi Mais bon Il y a quand même Un écart entre le cinquième Et le quatrième Assez important Après Tout a l'air de se suivre 15 14 12 11 8 7 Jusqu'à voilà Mais par contre là 21 Et 16 Ça fait quand même Un écart Conséquent Ça fait Ça fait plus de 2 match Allez Dos Santos Cani Moreno 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 Magnifique frappe De Gerard Moreno Joueur que j'ai ramené Du Villareal B Il jouait en Adelante Je l'ai fait monter Deuxième but Et met souvent de grosses grosses frappes Et ça me plaît Putain je pensais pas Gagner ce match Franchement Bon je l'ai pas encore gagné Rien n'est joué Rien n'est fait Mais on a Deux buts d'avance Ça en plus Mis Coup par coup là Ça a dû leur Leur pomper le moral Allez Pereira Rodrigo La frappe Et c'est Asenjo 7-1 Le gardien Il me fait un très très gros match Diego Alves Toujours dans les cages De Valence Mario Desapato Costa Costa Allez dégage Trigueros Trigueros avec Zapata Zapata qui temporise un peu Qui dribble Cani qui dribble aussi beaucoup Moreno qui a pas pu la reprendre C'est Lucas Orban Récupération de Desapato Cani Cani pour Moreno Moreno le doublé peut-être Malheureux Rodrigo Rodrigo Ouh J'ai cru que ça allait être le but là Negredo qui arrive pas à concrétiser Il m'a fait peur sur une action au tout début Mais là il a vraiment du mal A ne serait-ce que cadrer Là il a cadré Mais bon la frappe était vraiment pas puissante La frappe de Paulista Trigueros Une nouvelle fois pour le nouveau centre Cani De loin C'est Augusto qui récupère Cani qui va faire le pressing Cani qui presse Augusto Cani 33 ans Qui fait tout le terrain Il a encore de la ressource le Cani Ouh Blessure de Lucas Orban Très bien joué ça Et Negredo qui est sorti Fuego Augusto Gomez Rodrigo La frappe Allez allez Siffle la fin du match On a gagné ce match Pour l'instant Rodrigo Rodrigo Here we go Allez allez C'est parti Rodrigo Augusto Gomez De Paul Pereira Pereira Il n'a pas de très très bonne stat Mais pourtant Pour moi c'est un bon joueur quand même Et il n'a pas de très très bonne stat C'est peut-être parce qu'il a 30 ans il me semble Qu'il n'a pas de bonnes stats Bon il n'en avait pas là Sur FM14 non plus Il a des stats Enfin il a des bonnes stats Mais assez moyennes Donc C'est un super résultat pour nous Et tout particulièrement Gérard Moreno Auteur d'un grand match La défense Rapport de Doria Doria Joueur de l'OM désormais Il a un moins bon graphe Que sur le 2014 Ça Il faut le dire Divo Corrigi Malheureusement Il appartient A Liverpool Je suis satisfait De sa bonne forme Et pense pouvoir le conserver C'est plus un soulagement Qu'autre chose J'ai l'impression Que vous ne dites pas tout Vous devez ressentir Une certaine satisfaction J'adore ce genre de résultat C'est le genre de résultat Qui peut vraiment lancer Notre saison C'est clair C'est clairement une motivation Supplémentaire pour eux Et je crois que ça C'est vu aujourd'hui C'est vrai Il a été fantastique Et il a montré Tout l'étendue de son talent Gabriel Paulista Hop là Je préfère tenter De comprendre Ce qui ne s'est pas bien placé Plutôt que de perdre mon temps A disserter Sur ce que Thomas Dos Santos A dit ou pas Hop là Munir Ah et un joueur Que je voulais voir Tiens j'ai regardé Tout à l'heure On va le regarder ensemble Ah ouais mais il n'y aura pas le temps De Il n'y aura pas le temps Hashim Masto Rapport Affecter le recruteur Ah Pour un mois Et il n'est pas Il n'est pas très très vieux Il n'est pas très très vieux Donc réunion Du staff technique Organiser la réunion Euh Ouais ça si tu veux Ça d'accord Ça d'accord Oui Ça Ta gueule Hop là Voilà Donc On va partir tout de suite Pour le match Contre le Slovan S'il ne m'envoie pas 700 messages Entre chaque match Hector Canteros Qui je l'espère Sera bientôt parmi nous Hector Canteros On me l'a déjà demandé Et je pense Je pense vraiment A le faire venir J'espère qu'ils ne me le feront pas très cher J'avais absolument besoin D'un milieu défensif Donc c'est pour ça que Que je n'ai pas acheté D'autres milieux Ou d'autres joueurs Mais Hector Canteros Rentre clairement dans mes plans Et si on est bien placé Si on est bien placé Vers janvier Ce serait pas mal Qui Qui me donne un peu plus d'argent Et qu'Hector Canteros Vienne à Villarreal Hop là Hop là Oups là Excusez moi J'ai mis un coup dans le micro Christian Herrera Pas mal du tout Affecté le recruteur Hop là On va faire ça juste vite fait Comme ça Hop 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 Joueur de Villarreal Jonathan Dos Santos Et Musaccio Sinon tout le reste C'est Elche Défaite en fin de rencontre Contre l'Aes Roma A fait part de son Ouais bah S'il s'entraîne pas non plus Après qu'il me demande pas Être titulaire Surtout que je le fais jouer 6 matchs L'autre 3 L'autre gardien Je le fais jouer 3 matchs Et elle a encore Le don de se plaindre Je suis toujours prêt A m'adapter A effectuer des changements Selon la situation Hop là Il ne sert à rien De s'obstiner dans une opinion Si les joueurs sont mécontents C'est bon pour la confiance Tous les joueurs sont déterminés A maintenir la bonne forme De l'équipe Le niveau de jeu Est élevé à chaque rencontre Nous savons C'est le genre de rencontre Qui n'est jamais facile Il va falloir être prudent Je pense oui Effectivement Qu'on va devoir être très prudent Qu'on va devoir faire attention Et c'est pour cela Que je vous dis tout ça Voilà voilà Achim Mastour 17 en technique 12 en passe Flamengo N'a pas montré grand chose Hector Canteros Je le connais ce graphe Je le connais Et j'aimerais tellement Qu'il soit dans mon équipe Sikera Trop vieux Sikera Chiellmans par contre Me plaît bien Hop Donc c'est parti On va faire le match Contre le Slovan J'espère vous offrir Deux victoires Parce que je pensais Pertre quand même Contre Je pensais quand même Pertre contre Qu'est-ce que je dis Je pensais perdre Voilà contre Valence Et gagner Contre Contre ça Là si je fais le contraire Je serais un peu déçu Je ne le cache pas Donc ça C'est comme ça Giovanni De Santos Hop là Yoki On va faire jouer Voilà Trigueros A la place Despinosa Là je vais faire jouer Burdiso Ah ouais Et Victor Ruiz Ta 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 Mario Qui va jouer A la place De Orucavina Thomas Pina A la place De Desapato Voilà On va la jouer Comme ça Luciano Vietto Lui aussi Bon Pas mal du tout J'ai 4 attaquants Par contre Même 5 Mais Uche Je ne l'utilise Vraiment pas du tout Il partira Il se démerdera J'ai essayé De le résilier Il ne veut pas Je préfère Entraîner les jeunes Donc c'est parti Pour ce match 3 matchs 3 victoires Contre les 3 équipes Hop là On va continuer Sur la lancée Du dernier Enfin Je n'attends rien d'autre Qu'une victoire Aujourd'hui Et c'est parti Pour le second match De cette vidéo Le 4ème match En Champions League En Ligue Europa Pardon Allez Giovanni Dosanto Zapata La tête La tête Juste à droite Paldane Vitek Victor Ruiz Moi Gomez Gomez pour Zapata Zapata Il court vite Mais ses actions Sont lentes C'est vraiment Un renard des surfaces Parce que S'il doit taper un sprint Il tape un sprint Et il le met Mais s'il est devant 2, 2, 2 Ou même un seul joueur Il essaye Il s'écribe Il tente Il temporise Des fois ça marche Vraiment bien Et puis des fois Il se perd un peu En chemin Il perd le ballon Et puis Oh beau contrôle Là de Dosantos Moi Gomez Moi Gomez La frappe La frappe était lourde Zapata Allez Du Van Zapata Vous voyez Il dribble Il temporise Il dribble Il temporise Il fait ses machins Il danse un peu Là Allez Moi Gomez Trigueros Allez Pina Trigueros Moi Gomez Zapata La frappe Mario Il a faim Là aujourd'hui Zapata Zapata Il va marquer Il me semble Qu'il a mis Un triplé L'autre jour Contre Contre Le Slovan Il est fâché Contre cette équipe On ne sait pas pourquoi Mais il a vraiment Envie de marquer Et je pense Qu'il va marquer En tout cas Je l'espère Du Van Zapata La frappe Et le premier but J'en parle Il le met Septième but de la saison Pour du Van Zapata S'il continue comme ça Je l'achèterai Même si c'est 15 millions Franchement Je l'achèterai Parce que Parce que Je sais ce qu'il vaut Et je sais que je pourrais le revendre Plus cher plus tard Rappelez-vous Sur FM 2014 Trois saisons Soit environ 55 ou 60 buts En 3 saisons Et Pas mal de passe dés aussi Je l'avais acheté 1 million 8 Je l'ai revendu Je l'ai revendu 40 Et le but Et le but de Pina Et voilà J'en étais sûr Que ça allait me mettre En CSC encore Leur connerie là En plus En plus la balle Allez C'est Pina qui la touche Elle passe la ligne Ah non Enfin Voilà voilà quoi Qu'est-ce que j'étais en train de dire Ouais Je l'ai vendu Après pour 45 millions Il me semble Je suis très content Du déroulement Du 7 rencontres Continuées Sur le même rythme Rukavina A la place de Mario Euh Guillermo Burdiso A la place De Musaccio Et Kani A la place de Moï Gomez Non Je vais pas mettre ça Euh Peut-être Allez Luciano Vietto A la place de Dos Santos On va s'amuser un peu On va faire tourner l'équipe On n'a pas besoin de Des grands joueurs Pour ce match Il y en a d'autres Qui sont en manque En manque de préparation Donc autant les faire jouer Vietto qui revient de blessure Thomas Pina Qui jouait pas trop Rukavina Qui était blessé Trigueros Pina Ruiz Trigueros La frappe La frappe de Trigueros Pas mal Pas mal C'est C'est quand même Une bonne vidéo Victoire contre Valence Troisième au classement Et quasiment Inbattable Cette saison Et La victoire Bon contre le Slovan C'est sûr Que si je l'avais Perdu Vous Auriez pu Pardon M'appeler M'appeler Nul Ou Vraiment Bouffon Parce que là À ce niveau À cette qualité Là de jeu Allez Ils sont Ils ont marqué De but Et là Ils ont un peu La flemme de jouer Et là J'ai l'impression Là Les autres Ils font match Nul Bon ça M'arrange Après Je m'en fous J'ai quand même J'ai quand même Huit points d'avance Donc c'est pas Très très important Bisoub là Je sais pas quoi Donc Ah Je ne sais pas Si je sortirai Le quatrième épisode De FM14 Avant celui Avant l'épisode 2 De FM15 Mais sachez Que La carrière Sur FM14 Avec Saint-Maur Continue Bon Elle aura pas La même cadence Mais Elle continue Quoique La cadence J'avais quand même Une cadence Assez pourrie Donc Voilà Il n'y a pas De Il n'y a pas Trop de problème Attention Allez Viett Ah Dommage J'ai cru Qu'il allait rater Son contrôle Et voilà Ça Non Pas encore Et Thomas Spina Qui a pris un coup Le manque de préparation Ça cause des blessures J'espère J'espère qu'il a Il n'a pas été blessé Moï Gomez Allez Jonathan De Santos Trigueros Moï Gomez Et Oh la la Excusez-moi J'ai encore frappé Dans le micro Bien joué les gars Pour Villarreal Je crois qu'on est joué Contre Ah j'ai fait aussi Un match nul Contre le Real Ça je ne vous l'ai pas dit Ensuite Les autres matchs Ne sont pas très importants J'ai perdu contre le Barça 2-0 Ça on pouvait s'y attendre J'ai perdu 3-1 Contre le Levante Mais ensuite Jusqu'au Celta Il me semble que ça a été Très difficile Même si on a gagné Et même si on a fait Des matchs nuls Ça a été très 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 difficile Donc voilà Cette vidéo touche à sa fin N'hésitez pas à lâcher Un petit like Un petit commentaire Ça me fera toujours très plaisir En attendant Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501